Alors j'ai fait un post il y a quelques temps sur ma chaîne pour vous inciter à me poser des questions sur la poudre du chébé Donc je viens répondre à ces quelques questions qui m'ont été posées Hello ! J'espère que vous allez bien Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo Et oui, le temps me fait énormément défaut Néanmoins, j'ai réussi à trouver un tout petit peu de temps pour répondre à vos questions par rapport à la poudre du chébé En passant, les personnes qui sont anti-chébé là, passez votre route Sinon, dislikez et partez Cette vidéo intéressera beaucoup plus les personnes qui aimeraient savoir plus sur le chébé pour pouvoir l'utiliser Donc sans plus attendre, je vais commencer à répondre aux questions Donc au post que j'ai fait sur ma chaîne et sur ma page La première question qui m'a été posée c'est Bonjour, j'aimerais savoir où est-ce que je peux me procurer la poudre du chébé au Cameroun Et combien de temps est-ce que je peux la laisser poser sur ma tête en une seule application Alors au Cameroun, je sais qu'il y a la marque NBS Alors là, qui fait la poudre du chébé de très bonne qualité d'ailleurs Et puis vous pouvez, en une seule application, vous pouvez la garder pendant une semaine Voilà, ça dépend Donc normalement, les poses de chébé, c'est tous les 3 jours à 5 jours Après si vous voulez faire une semaine, vous faites une semaine et puis vous lavez vos cheveux Deuxième question La poudre de chébé, comment l'utiliser quand on a des chutes de cheveux ? Je voudrais savoir si c'est pas lourd sur les cheveux pour ne pas empirer la chute Alors déjà pour commencer, la poudre de chébé ne s'applique pas sur le cuir chevelu Si c'est l'intention que vous avez par rapport à cette poudre, oubliez-la Parce que c'est à vos risques épérés C'est une poudre très allergisante Donc il faut à tout prix éviter de la poser sur le cuir chevelu Je vous le dis parce que récemment, il y a eu un poste Je ne sais pas si c'est fondé ou alors c'est toujours les personnes qui tiennent à saboter le chébé Pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux Vous avez certainement le circuler cette photo D'une fille qui avait fait une allergie Disant que je ne dis pas non, je ne la connais pas Voilà, j'ai vu la photo comme tout le monde Je ne suis pas proche de cette personne Donc moi j'aurais aimé avoir plus d'informations par rapport à cette image Donc il a posté dans son image Et puis sur tout son visage Particulièrement, il y avait des boutons, des taches brunes Des points d'allergie Donc le chébé, s'il vous plaît, je ne sais pas si c'est son cas Là c'était juste une parenthèse Le chébé, ne l'appliquez pas sur le cuir chevelu C'est indiqué, c'est dit, Misaela, je le dis Sur les boîtes de chébé que je revends Il faut éviter de l'appliquer sur le cuir chevelu Donc je regarde mon téléphone en même temps Donc je voudrais savoir si ce n'est pas lourd sur les cheveux Pour ne pas empirer Le chébé n'est pas lourd Ne l'appliquez tout simplement pas sur votre cuir chevelu Alors, elle le dit, c'est la même personne Et mes cheveux ne poussent pas Si tes cheveux ne poussent pas Fais la méthode de chébé La méthode de chébé est simple Elle contribue à maintenir la longueur de tes cheveux De façon en sorte que tes cheveux ne se cassent pas C'est des massages, la pousse Franchement, ce n'est pas un miracle Ne rêvez pas Voilà, soyons réalistes, ne rêvez pas Le chébé n'est pas un miracle Le chébé contribue à éviter la casse Ainsi, à maintenir la longueur de vos cheveux Si tes cheveux ne poussent pas Fais des soins qui sont adaptés Par rapport à ta porosité de cheveux Tu trouveras certainement Les produits qu'il te faut naturellement Et tu verras ta pousse Voilà Ensuite, bonjour Je voudrais essayer la peau de chébé Mais j'ai peur des chutes de cheveux Et je ne sais pas comment mélanger Et combien de jours il faut le faire Je regarde vos vidéos, merci Alors Elle a des chutes de cheveux Et elle voulait faire la méthode de chébé Chute ou casse C'est différent Chute de cheveux Le chébé ne va pas vous aider Casse des cheveux Oui, le chébé apportera vraiment Ce qu'il faut pour maintenir Pour éviter que vos cheveux se cassent Et pour appliquer le chébé J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet Comment appliquer le chébé Sur le cuir chevelu Je vous mettrai des liens Et je referai d'ailleurs Une autre vidéo Par rapport à une autre application Également de la peau de chébé Que j'ai vu d'ailleurs Sur une récente vidéo de Missaël Je vais la tenter Mais ce sera bien plus Pour la période automne-hiver Parce que c'est là Comment je fais mes challenges Bonjour Rosy Moi j'ai arrêté d'utiliser le chébé Parce que ça m'affiné les cheveux Déjà que les cheveux Déjà que j'ai les cheveux très fins Je trouve qu'il est parfait Pour des filles à cheveux épais Alors Le chébé n'est pas fait Pour des personnes à chevelure épais D'exemple, il est de moi-même J'ai des cheveux fins Et j'utilise le chébé depuis longtemps Tout dépend de la mixture Que tu fais avec ton chébé Est-ce que tu appliques uniquement L'eau chébé mélangée à ton huile Et puis tu mesures les cheveux Là, oui, je peux te dire Que ça va finir tes cheveux Mais si tu appliques le chébé Et tu choisis des huiles épaississantes Comme l'huile de ricin par exemple Tu la mélanges à ton chébé Et puis ta crème hydratante Ça aide à garder l'hydratation A garder le volume des cheveux Ça ne va pas t'affiner les cheveux Ça dépend de comment tu mélanges ton chébé L'eau chébé, c'est l'huile de ricin La peau de cheve en elle-même N'affine pas les cheveux C'est les mélanges que vous lui apportez Qui font en sorte que vous avez des résultats négatifs Moi, jusqu'aujourd'hui Depuis que je suis au chébé J'ai toujours eu des bons résultats Et puis mes cheveux, ils poussent Là, j'ai coupé des pointes il y a un moment L'eau volume, il y est Voilà, moi j'ai mis beaucoup sur le volume aussi Donc l'eau chébé C'est la mixture que tu lui fais Qui t'apporte les résultats Tu ne vas pas faire n'importe quoi Il peut être déçu Je referai une autre vidéo Sur l'application du chébé encore Parce que je ne vais pas arrêter De promouvoir cette boule Qui est juste une merveille De l'Afrique Et que les gens n'arrêtent pas de saboter Maintenant, je vais regarder des questions Qui ont été posées sur ma page Alors, Adeline, sur ma page Facebook Me demande comment traiter d'alopécie Avec l'eau chébé Ce n'est pas possible L'eau chébé ne s'applique pas sur le cuir chevelu Si tu as de l'alopécie Tu fais un sérum huileux Tu utilises des poudres indiennes une fois par semaine Ça s'applique sur le cuir chevelu Et ça aide à la pousse des cheveux Donc, oublie l'eau chébé Si c'est contre l'alopécie Alors, je peux me coiffer normalement Avec le chébé dans les cheveux Ça ne va pas se voir Genre, ils n'auront pas de résidus dessus Là, c'est Easy Valdez Alors, la peau de chébé Il y a deux façons de la fabriquer Soit vous l'écrasez directement Sans la griller Et là, elle est claire Soit vous la grille Et après, vous l'écrasez Donc, ne soyez pas surpris D'avoir un cheveux clair Et un cheveux foncé D'ailleurs, je vais vous montrer J'ai les deux types de cheveux Que je commercialise Celui-ci, c'est celui qui est le plus clair Et celui-ci, c'est le foncé Qui a été grillé La graine a été grillée Vous voyez la différence? La graine grillée Et la graine qui est toute fraîche Voilà, qui n'a pas été grillée Ça, c'est le cheveux que vous aurez Que vous pourrez avoir en fait sur le marché Les effets Alors, j'avoue Que quand vous utilisez le cheveux Qui a la tête la plus claire Donc, qui n'a pas été grillé Ça se voit quand vous l'appliquez Par contre, quand vous utilisez celle-là Ça, en fait, ça rentre dans le cheveux Et ça ne passe Ça, ça ne se voit pas Voilà, ça ne se voit pas Quand vous avez appliqué le cheveux Donc, oui, le cheveux peut se voir Quand vous utilisez la poudre claire Et non, elle ne se verra pas Quand vous utilisez la graine qui a été grillée Et aussi, si vous voulez éviter Que ça se voit Vous utilisez le fil Le fil acrylique De préférence C'est celui que j'ai utilisé A ne pas confondre avec la laine Donc, le fil acrylique, c'est celui-là C'est du fil brésilien Ne comprenez surtout pas avec la laine Parce que le fil acrylique Il aide à maintenir l'hydratation C'est synthétique Donc, du coup, ça fait que Vos cheveux, ils gardent l'hydratation Durant longtemps Voilà pour les quelques questions Qui m'ont été posées Et j'espère que j'ai réussi A vous répondre Sur ce, je vais vous laisser Si vous avez besoin De la poudre de cheveux En Europe Aux Antilles Aux Caraïbes N'hésitez pas C'est une poudre que je redistribue Avec également D'autres produits 100% naturels J'espère avoir répondu A vos questions A la poudre de cheveux De toute façon Je la reparlerai Sur des vidéos A ce sujet-là Je vous fais de gros 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 bisous Vous m'avez énormément manqué Et je vous dis A très vite Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501